Je suis très heureux ici, j'ai la place du marché qui est merveilleuse, j'ai l'impression d'être à la campagne. Trois fois par semaine, je vais sur le marché. Quand j'ai le temps, je fais mon jogging, je marche pour aller jusqu'au jardin d'acclimatation. Je rentre dans le jardin d'acclimatation et là j'ai ma petite tournée, je fais tout le tour du jardin où j'ai des rendez-vous avec des moutons, avec une vache avec qui j'ai... Enfin bon, et ça m'amuse, ça m'amuse d'abord parce que je regarde les gens vivre. C'est un peu le fait de mon métier, j'observe les gens. Il y a beaucoup de scénarios qui s'échafaudent en regardant ça. Notre Claude était un grand metteur en scène. Nous le savons tous mais on aurait dit qu'il était le seul à ne pas le savoir. Toutes celles qui sont là et d'autres qui ne sont pas là pourraient en témoigner. C'était un homme qui, non pas pratiquait, mais qui était habité par une simplicité, une facilité d'être, une facilité d'âme, qui faisait qu'il ne parlait pas de lui-même, de ses immenses succès populaires, immenses succès populaires, dans des gens très différents, la comédie de préférence, mais avec des auteurs différents, des acteurs et des actrices différentes, qui n'en parlaient jamais. C'est très émouvant de revoir Claude comme ça. Et quand il parle du sens de l'honneur, je pense que c'était quelque chose qu'il pouvait reconnaître facilement, dans la mesure où, justement, il avait une parole et une seule, et une sincérité profonde. C'était quelqu'un qui ne jouait pas la comédie dans la vie, qui n'était jamais au premier degré, et en même temps, il était d'une authenticité, d'une loyauté rare, très rare. Parce que dans ce métier, on est toujours un peu soucieux de son apparence, de savoir ce que l'autre va penser. Mais moi, j'ai toujours été frappée par la lapidité de son regard, par le bleu de son regard. Son goût, qu'il avait de la musique, parce qu'il jugeait la musique avec son cœur, il n'avait pas une approche intellectuelle de la chose, il n'imaginait pas la musique qui était à moi de l'imaginer, mais il me donnait la force de le faire et l'inspiration qui fait que je lui dois toutes ces musiques que j'ai faites et qui sont pour moi certaines des principales que j'ai faites, que le public connaît dans le monde entier. Je suis très heureux dans ce métier, c'est un métier que j'aime beaucoup, c'est un métier qui a des lettres de noblesse, quand on peut bien s'y intéresser de cette manière-là. Bien sûr, j'ai un petit peu de nostalgie, mais je ne me plains pas de ce que je n'ai plus, mais je remercie de ce que j'ai eu. Je suis tellement heureux de tout ce que m'a donné la vie, que surtout que maintenant, c'est un peu du bénéfice, parce que j'arrive comme à un âge où je suis amorti, alors que je continue à être très très heureux de la vie. Et voilà.